Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Michel, je suis très heureux de vous accueillir en ce début d'année 2019 dans ma salle de classe, salle de classe physique et virtuelle. C'est ici que j'enseigne le tarot et l'astrologie à chaque semaine pour les gens qui viennent à Montréal en personne et pour les gens qui, comme vous, actuellement sont connectés tout simplement par le web au travers de la webcam. Et je vais justement débuter un cours d'astrologie à partir du 17 janvier prochain. Alors c'est disponible autant en personne à Montréal que partout dans le monde avec une connexion par le web. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les informations et le lien pour mon site web sous cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais au fond faire avec vous, c'est ce que j'appelle un anti-horoscope. Qu'est-ce que je veux dire par là à un anti-horoscope, c'est que la grande difficulté pour un astrologue au début d'année, c'est de se faire poser la question sur les prévisions annuelles des 12 signes. Je l'ai fait de temps en temps à la télévision, à la radio. C'est évidemment une demande très, très forte en début d'année dans les médias. Et la problématique pour un astrologue, c'est qu'on le sait au fond de nous que ça fonctionne plus ou moins. Et souvent, quand je suis passé à la télé pour faire des horoscopes, je tenais à le dire, j'en parlais au début de l'entrevue. Je mentionnais que lorsqu'on fait un horoscope pour les 12 signes, en fait, c'est comme si on faisait, comme si, disons, tous les cancers étaient nés le même jour, de la même année, à la même heure et dans la même ville. Et ça, c'est un grave problème parce que tous les cancers ne sont pas nés le même jour, à la même heure, dans la même ville, évidemment. Et il y a une façon de contourner ça. Il y a une façon de faire un horoscope qui fonctionne réellement. Un horoscope qui est personnalisé en fonction de votre heure de naissance, de votre date de naissance et de votre lieu de naissance. Par contre, je l'appelle anti-horoscope parce que ça va vous demander un effort. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, vous connaissez votre signe. Votre signe, ça, ce n'est pas un effort. Ça, c'est facile. C'est pour ça que les grands médias vous parlent d'horoscopes, des 12 signes, parce que ça, c'est facile. Tout le monde le connaît. Mais pour faire un horoscope qui est vraiment personnalisé et qui fonctionne vraiment, c'est en utilisant l'ascendant. Parce que si vous connaissez votre ascendant, et un ascendant, c'est calculé en fonction de la ville de naissance, de l'heure de naissance et de la date de naissance, eh bien, si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez avoir un véritable horoscope. Alors, je l'appelle anti-horoscope parce que si vous connaissez votre ascendant, bingo, tout est parfait. Mais si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous allez devoir faire un effort. Vous allez devoir faire une recherche sur Google pour aller calculer votre ascendant. Il y a plein de sites qui le font. Il vient en tête très spontanément astro.com, ce qui est un site web qui fonctionne très, très bien, dans lequel vous pouvez entrer vos coordonnées de naissance. Et on va vous calculer votre ascendant. Mais il y a plein, plein de sites en fait qui peuvent le faire. Mais bref, si vous connaissez votre ascendant, écoutez cette vidéo immédiatement. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, allez le chercher sur Google et revenez à la vidéo. Cette année, ce que je veux vous présenter comme anti-horoscope, c'est relié à la planète Jupiter. Parce que voyez-vous, pendant presque toute l'année 2019, là, ça se termine à la toute fin de 2019, eh bien, durant les 12 mois qui viennent, Jupiter traverse le signe du Sagittaire. Et c'est une position qui est très, très, très intéressante parce que Jupiter est une planète qui représente l'expansion, qui représente la chance, qui représente les opportunités, qui représente la capacité de se réinventer, qui représente la capacité d'être plus heureux, de vivre plus de succès et plus d'abondance. Et quand Jupiter est chez lui, dans le Sagittaire, ça arrive uniquement une fois par 12 ans. Alors, quand Jupiter est chez lui, en Sagittaire, il est renforcé parce que le Sagittaire renforce tout ce qu'il vient de dire. Alors, c'est abondance, plus, 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 succès, plus, 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 bonheur, plus, plus, plus. Bref, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette position. Et cette position, elle nous appartient à tous. On habite tous la même planète. Et pour tout le monde cette année, Jupiter est en Sagittaire et il nous apporte cette énergie et cette capacité de se réinventer et d'avoir plus de succès. Toutefois, selon votre ascendant, Jupiter va se trouver dans une de vos maisons astrologiques très particulières. Et ça ne sera pas la même, ça va être une maison différente pour chaque ascendant. Et c'est ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. En fonction de votre ascendant, quelle est la demande, quel est le défi qui est donné par Jupiter cette année? Je commence par les signes du Sagittaire, excusez-moi, des formations professionnelles. Non pas par les signes du Sagittaire, mais par les ascendants du Sagittaire. Parce que j'ai dit qu'on se parle aujourd'hui dans l'anti-horoscope de l'ascendant et non pas du signe. Alors, tous les gens à la maison actuellement qui sont ascendants Sagittaires, et bien sachez que cette année, Jupiter est dans votre maison 1. Et que c'est une année où est-ce que vous vous apprêtez à débuter un nouveau cycle de 12 ans. C'est un moment où vous devez carrément vous réinventer totalement. C'est une des positions les plus fortes cette année. Les ascendants Sagittaires, vous êtes un des signes, un des ascendants les plus forts ici. Parce que la maison 1, c'est toute votre vie. C'est la maison de vous, de votre vie, de partout où vous allez. Et Jupiter vous dit, c'est le temps de se réinventer. C'est le temps de prendre une nouvelle direction. C'est le moment tant attendu où vous vous sentez que les 12 dernières années sont derrière vous et qu'il y a un nouveau cycle de 12 ans qui s'annonce et que vous avez envie de le prendre du bon pied. Et ça, ça sera très, très important de faire. Pour les gens qui sont ascendants Scorpion, ça indique que Jupiter va tomber cette année dans votre maison 2. Et la maison 2, c'est la maison des talents que l'on exploite pour gagner de l'argent. Et ça, ça veut dire que cette année, vous êtes appelé à découvrir de nouveaux talents, à lancer de nouveaux talents et à exploiter de nouveaux talents, peut-être même pour avoir un revenu supplémentaire ou un revenu différent. Ce que ça vous dit, c'est que si vous faites l'effort cette année de mettre vos talents et votre potentiel en œuvre, eh bien, vous pourriez récolter plus d'argent que vous en avez récolté dans les dernières années. Et surtout, la maison 2 n'est pas qu'une maison de l'argent, c'est aussi une maison de satisfaction personnelle, de sentiment, de solidité et de sécurité. Donc, le fait d'exploiter de nouveaux talents, non seulement peut rapporter sur un plan pécunier, mais aussi va rapporter sur un plan psychologique, émotionnel et moral, parce que vous allez vous sentir satisfait et vous allez vous sentir plus solide et plus en sécurité. Alors là, les talents, ça doit se développer cette année. Pour les gens dont l'ascendant est en balance, ça implique que Jupiter va être dans votre troisième maison cette année. Et la troisième maison, elle est associée aux apprentissages, aux cours, aux lectures, mais aussi aux synchronicités et aux messages des dieux. Alors, la première chose, tout ce qui concerne les cours, les apprentissages et les lectures, c'est comme si Jupiter vous disait cette année, prends des cours, lis, découvre le monde, parce qu'au travers d'une découverte intellectuelle, il y a quelque chose qui peut changer ta vie. Alors, c'est ça le message de Jupiter. Garde l'œil ouvert, regarde les journaux, regarde les magazines, regarde les livres, les encyclopédies, les vidéos sur YouTube, les conférences, les ateliers, les cours, parce qu'à l'intérieur de ça, il va y avoir un apprentissage hyper important qui peut relancer ta vie dans une nouvelle direction. Et en même temps, c'est la maison des synchronicités, parce que justement, en quelque part, les dieux vont vous envoyer des messages au travers des livres qui vont passer devant vos yeux, au travers des magazines qui vont passer devant vos yeux, au travers d'une émission télé peut-être, d'une vidéo YouTube, etc. Mais bref, il y a quelque chose qui va passer devant vos yeux. Et Jupiter, en maison 3, vous dit, écoute, regarde, sois attentif, ce n'est pas arrivé par hasard. Pour les gens qui ont un ascendant vierge, donc pour les gens dont l'ascendant est vierge, c'est probablement, avec l'ascendant sagittaire, c'est le deuxième signe le plus fort cette année par rapport à ce fameux Jupiter qui traverse le sagittaire. Pourquoi? Parce que si vous avez un ascendant vierge, votre Jupiter, au fond, traverse votre maison 4. Et la maison 4, c'est la maison de l'âme que nous avons. C'est la maison de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est comme si Jupiter nous lançait un message pour dire, il est temps de croire en toi. Il est temps de devenir une personne fondamentalement positive. Il est temps de devenir une personne qui croit fondamentalement au succès, à la réussite et qui est convaincue que le meilleur est devant lui et que le meilleur est à venir et qu'il est tout près de l'atteinte et qu'il fonce pour l'atteinte. Pourquoi? Parce que c'est comme si Jupiter disait « Si tu changes ta personnalité la plus profonde, si tu deviens un gagnant, si tu deviens un positif dans l'âme, si tu deviens quelqu'un qui est optimiste dans l'âme, tout peut te réussir cette année. Il suffit de changer les fondements de la personnalité. » « Suffit. » Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est un appel à le faire. Si votre ascendant est lion, à ce moment-là, Jupiter se trouve être dans votre maison 5. Et la maison 5 symbolise, entre autres, la capacité de prendre des vacances, de prendre des repos, d'avoir du plaisir et d'aimer la vie. C'est comme si on vous disait « Ok, il y a eu beaucoup de travail dans les dernières années. » Il y a eu beaucoup de tâches, beaucoup de routines, beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités. Maintenant, c'est le temps de penser à soi. C'est une maison un peu égocentrique, mais je dirais un égocentrisme sain. C'est-à-dire l'égocentrisme qui permet à quelqu'un d'avoir du plaisir dans la vie, de se ressourcer et d'être bien avec lui-même. Et ça, c'est une tâche importante. Mais une autre chose pour les ascendants lions, le besoin de développer votre créativité et votre expression personnelle. Parce que c'est au travers d'une forme de créativité que vous allez pouvoir vous exprimer à un grand public autour de vous et que vous allez pouvoir recevoir les applaudissements et l'amour des gens pour des raisons, justement, de créativité, d'expression personnelle, de fêtes, de plaisirs. Et c'est aussi un bon moment pour renouveler l'amour. Si vous êtes célibataire, c'est le temps de faire confiance que l'amour peut rentrer dans votre vie à nouveau. Et si vous êtes en couple, c'est le temps de renouveler les vœux. Si vous êtes un ascendant cancer, l'ascendant cancer indique que Jupiter va traverser votre maison 6 cette année. Et la maison 6, lorsque Jupiter s'y trouve, c'est le moment de faire un bilan de votre vie et de vous questionner à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, qu'est-ce qui fonctionne, on le garde. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on le laisse aller. Et surtout, peut-être, la troisième catégorie la plus importante, c'est qu'est-ce qui fonctionne, mais qui pourrait fonctionner mieux, qui pourrait fonctionner de façon plus optimale. Et là, on commence à engager des professeurs, engager des mentors, faire des lectures. On développe des choses, on les perfectionne, on les amène au mieux. Et on se trouve, à la fin de l'année, avoir gardé tout ce qui fonctionne, avoir laissé partir tout ce qui ne fonctionnait pas et avoir amélioré substantiellement ce qui fonctionnait déjà, mais qui pouvait fonctionner mieux. Une autre chose aussi avec la maison 6, c'est que c'est une maison qui concerne le côté professionnel et la capacité de se sentir utile aux autres en faisant une tâche, un travail qui fait du bien autour de soi. Alors, essayez que ce soit dans votre travail régulier, du lundi au vendredi, ou que ce soit dans un travail à part. Essayez d'être présent pour les gens. Essayez d'offrir, en quelque part, vos talents à d'autres et de pouvoir aider d'autres personnes parce que vous allez trouver une très grande satisfaction. Si votre ascendant est Gémeaux, l'ascendant Gémeaux cette année va voir Jupiter traverser sa maison 7. Et la maison 7, c'est la maison, premièrement, du mariage, de l'union, du conjoint. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, c'est vraiment une année où est-ce que vous devez prioriser le couple, prioriser les vacances en couple, prioriser le temps en couple, renouveler les vœux, renouveler l'amour. C'est vraiment une belle année pour le couple. Évidemment, si vous êtes célibataire, c'est l'année pour rencontrer. C'est vraiment l'année où il faut s'inscrire à un site web de rencontre, une année où il faut sortir pour essayer de rencontrer, où il faut demander aux amis de nous présenter des célibataires qu'ils connaissent. Bref, c'est une année qui est favorable pour la rencontre. Et la dernière chose aussi, c'est qu'au-delà de l'amour et de la relation amoureuse, la maison 7, c'est la maison dans laquelle on rencontre des gens de façon générale qui peuvent changer notre vie. Ça n'est pas obligé d'être amoureux. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sur plein de niveaux. Mais c'est une année où il faut favoriser les rencontres. Il faut favoriser le relationnel. Parce que l'univers va vous envoyer une opportunité au travers d'une autre personne et vous devrez la saisir pour que cette opportunité-là devienne payante dans votre vie. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, donc si votre ascendant est taureau, Jupiter va traverser votre maison 8 cette année. Et vous allez peut-être sourire quand je vais dire ça. Vous allez peut-être trouver, « Mon Dieu, c'est un peu étrange. » Mais en fait, j'aurais envie de dire que c'est l'année où la fameuse thérapie que l'on remet toujours à plus tard, elle peut fonctionner cette année. Vous savez, par exemple, on traîne des blessures. On traîne des choses qui nous agacent. On traîne des choses qui nous ralentissent. On traîne des choses qui nous épuisent. Et des fois, on se dit, « Il faudrait que je travaille sur ça. » Mais on n'a pas le goût. On n'a pas le temps. Et des fois, on se met à travailler sur ça et ça ne donne pas les résultats qu'on espérait. Mais voyez-vous, la maison 8, elle est associée à la thérapie. Elle est associée à la guérison. Elle est associée à la purge des poisons qui nous empêchent de fonctionner. Et lorsque Jupiter traverse la maison 8, les ascendants taureaux, c'est comme si ça disait, « C'est le temps de se tourner vers la blessure qui me ralentit. C'est le temps de se tourner vers la blessure qui m'empoisonne. » Et c'est le temps de la guérir définitivement. D'autre part, la maison 8 est aussi associée à l'occultisme. Alors, si vous pratiquez le tarot, l'astrologie, les arts occultes, ou si vous avez envie d'apprendre sur les arts occultes, c'est une année particulièrement favorable pour ça. Si vous êtes ascendant bélier, Jupiter se trouvera dans votre maison 9. Donc, les ascendants béliers, ça se fait à la maison 9 et c'est une maison de voyage. C'est une maison qui vous indique que c'est le temps de faire le grand voyage initiatique que vous remettez toujours à plus tard. Vous savez, ce grand voyage en Égypte, ce grand voyage au Pérou, ce grand voyage au Mexique, peu importe, Compostelle, les déserts de l'Ouest américain, ce que vous voulez, mais il y a des voyages qui marquent l'imaginaire. Il y a des voyages qu'on a dans notre tête et qu'on veut faire depuis longtemps, mais qui sont grands, qui sont majestueux et que pour toutes sortes de raisons, on remet à plus tard. Eh bien, cette année, c'est le moment de faire ce voyage-là parce que vous allez en revenir transformé, vous allez en revenir ravi, vous allez en revenir comme une nouvelle personne. Alors, il faut faire le voyage. Et des fois, quand on parle de voyage de la maison 9, il faut voir qu'elle représente aussi les voyages intérieurs, au travers de la connaissance, au travers de la spiritualité, au travers de la philosophie. Et c'est donc une maison qui représente les quêtes personnelles, autant extérieures qu'intérieures. C'est l'année où vous devez dire oui à votre quête. Vous devez dire oui, je me lance dans la chasse au trésor. Que ça soit une quête intérieure de découvertes spirituelles et philosophiques et académiques, ou que ça soit une quête extérieure de voyage dans le monde, il faut dire oui à la quête, il faut foncer et il faut la réaliser. Si vous êtes ascendant poisson, les ascendants poissons, vous verrez Jupiter traverser votre maison 10 cette année. Et la maison 10 représente la carrière, la réputation et le rôle social. C'est donc une année qui est particulièrement favorable sur un plan professionnel. C'est une année qui vous dit c'est le temps de saisir les opportunités au niveau de la vie professionnelle. C'est le temps de changer de poste, de prendre une promotion, de créer son entreprise, de voir grand, de visé haut, de demander une augmentation, etc. Tout ce qui concerne la carrière est très, très, très important. Mais au-delà de la carrière, la maison 10, c'est aussi la visibilité. Alors ça, ça veut dire que c'est peut-être aussi l'année pour sortir votre livre, c'est peut-être l'année pour publier votre blog, c'est peut-être l'année pour ouvrir votre page Facebook si vous n'en avez pas déjà une. Peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est une année où le fait de devenir visible, de devenir public, va vous rapporter beaucoup. Si vous êtes ascendant verso, alors si vous êtes ascendant verso, Jupiter traverse votre maison 11. Et la maison 11, c'est la maison des graines que l'on plante pour le futur. C'est la maison des grands espoirs. C'est la maison des grands rêves, de tout ce qui ne peut pas immédiatement arriver dans notre vie, mais que si on prépare le terrain, si on plante la graine, si on l'arrose, si on s'en occupe, si on lui met du fertilisant, dans deux ou trois années, elle sera arrivée à pleine maturité et elle donnera une récolte et des fruits abondants. Donc, si vous êtes ascendant verso, c'est que c'est l'année où vous devez commencer à planter ces graines-là en voyant à long terme. Vous devez être capable de ne pas regarder juste pour 2019, mais vous devez être capable de regarder pour 2021. Et commencer à planter les graines, à poser les gestes dès cette année pour que 2021 puisse être une année florissante et magnifique. Si vous êtes ascendant Capricorne, les ascendants Capricorne, Jupiter traverse votre maison 12 cette année. Et lorsque Jupiter traverse notre maison 12, eh bien, c'est une position, je crois que vous allez mieux la comprendre si on revient en arrière avec la 11 et si on fait un bond en avant vers la 1. parce que la maison 12, elle se situe entre la maison 1 et entre la maison 11. Et dans la maison 11, je viens de vous dire que c'est la maison dans laquelle on plante les graines pour que dans deux ou trois années, il puisse y avoir une belle floraison. Et au tout début de la vidéo, je vous ai dit que la maison 1 représentait le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle de 12 années. Eh bien, voyez-vous, la maison 12, vous allez la comprendre facilement maintenant parce qu'elle est entre les graines que l'on plante en maison 11 et entre la nouvelle vie que l'on démarre en maison 1. Mais qu'est-ce qui arrive si je plante des graines durant une année et que ces graines-là fleurissent et qu'elles apportent des récoltes et qu'elles apportent des opportunités et qu'elles apportent du nouveau? Le problème, c'est que dans ma vie, actuellement, je n'ai peut-être pas de place pour le nouveau. Je n'ai peut-être pas de temps pour le nouveau. Si j'ai déjà un emploi et que je sème des graines qui m'apportent un nouvel emploi, le problème, c'est que je me retrouve avec deux emplois et je ne sais plus exactement comment faire pour jongler avec ça. Vous comprenez l'idée? La maison 12, c'est l'année où on va faire du ménage. Alors, mes ascendants capricornes à la maison, vous devez commencer à faire la liste des choses qui peuvent et qui doivent disparaître dans votre vie pour faire de la place au nouveau qui s'en vient l'an prochain. Vous avez cette opportunité avec Jupiter d'être capable de fermer les livres sur certains sujets de votre vie que vous avez l'impression d'avoir fait le tour. Mais si vous laissez les livres ouverts, l'an prochain, quand vous allez arriver en maison 1, l'an prochain, en 2020, vous ne serez pas capable de démarrer votre nouveau cycle de 12 ans parce que tous les livres vont être ouverts et ils vont prendre plein de place. Alors, cette année, vous devez prendre le temps de dire « Quel livre est-ce que je veux fermer? Quel livre est-ce que je dois fermer? » et vous devez les fermer un par un comme ça parce que plus l'année va avancer, plus le nouveau va arriver, plus les opportunités vont arriver et si vous avez fait du ménage et si vous avez fait de la place, eh bien, vous allez pouvoir saisir ces opportunités-là et vous allez pouvoir démarrer vous aussi un cycle, un nouveau cycle de 12 ans l'an prochain qui sera hyper profitable et en quelque part hyper plaisant ou même payant. Alors, voilà mon anti-horoscope pour 2019. Je vous rappelle que ce n'est pas un horoscope des signes, c'est un horoscope des ascendants parce qu'avec un horoscope des ascendants, on peut faire en sorte d'être vraiment personnalisé par notre date, notre heure et notre ville de naissance et vous pouvez aller chercher votre ascendant si vous ne le connaissez pas sur le web et je vous rappelle aussi que pour ceux qui ont envie d'apprendre à faire de l'astrologie, un nouveau cours va débuter le jeudi 17 janvier prochain des infos sont en dessous de cette vidéo pour prendre de l'information où vous inscrire. Bonne année aux 12 ascendants, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance.